... Merci, bonjour. Je suis professeur à la section d'histoire et esthétique de cinéma. Et effectivement, je vais vous parler de l'histoire des salles, la mémoire des salles de cinéma, mais en faisant un petit détour par les affiches que vous avez forcément dû voir si vous êtes là. Ce sont les affiches des mystères. Alors mes images ne sont pas très très bonnes, elles pixelisent, je suis désolé. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que dans ces images, il y a quand même des curieux accoutrements, des objets un peu bizarres qui, je pense, pour des enfants, sont parfois assez étranges, ne renvoient pas à des choses très précises. Par exemple, vous voyez que aussi bien la jeune fille que le jeune homme ont des grandes lunettes. Est-ce que vous savez à quoi servaient ces grandes lunettes qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui ? Elles n'ont pas la même fonction. Les lunettes que nous portons, les miennes, elles sont là, ce ne sont pas du tout les mêmes que celles-ci. Donc est-ce que vous savez à quoi servaient ces lunettes ? Elles renvoient à une pratique très ancienne, en fait. Non ? Vous n'avez pas d'idée ? En fait, ce sont des lunettes qu'on utilisait à la fin du 19e siècle, vers 1895. C'est le hasard, c'est aussi l'époque de la naissance du cinéma, mais ça n'a pas de rapport avec le cinéma. On les mettait pour aller dans les voitures, parce que les premières voitures n'avaient pas de pare-brise. Et dès lors qu'on roule, même assez modestement, à 40-50 km heure, les moucherons rentrent dans les yeux. C'est très embêtant, évidemment, les moucherons dans les yeux. Donc on mettait des lunettes pour se protéger. Et donc cet objet très ancien, les lunettes de voiture, ont été remplacées par des pare-brise. De même, vous voyez ici le sablier qui sert à mesurer le temps, qui a été remplacé par des montres, qui sont maintenant remplacées par des smartphones. Je ne sais pas qu'il y a des montres ici, mais j'ai l'impression qu'on est de moins en moins nombreux à avoir une montre. La plupart des gens regardent l'heure sur des smartphones. Donc ce qu'on voit, c'est un petit détour pour arriver au cinéma, ce qu'on voit, c'est que les fonctions restent mesurer le temps, se protéger des moucherons, mais les objets changent. C'est un peu pareil pour les lieux, sauf que les lieux changent moins, parce que, évidemment, c'est plus compliqué de transformer un grand bâtiment. Mais c'est un peu la même chose. Ils servent à des fonctions, et les lieux sont transformés, parce que la façon d'user de ces fonctions, on pourrait dire, les usages que nous en faisons, sont modifiés. Alors là, j'ai mis deux lieux en relation, parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre physiquement à Lausanne. Vous l'avez reconnu, l'église Saint-François, qui est très ancienne, qui date pour la fin de sa première construction, puisqu'elle a été détruite, en partie reconstruite, etc. Elle date de 1270, donc elle a 800 ans. Elle est très, très ancienne. Elle a vu passer des mondes très différents d'une autre. Elle a vu passer des gens avec des sabliers. Elle a vu passer des gens avec des lunettes de voiture, comme on a pu voir. Et donc, elle nous renvoie à des périodes très anciennes. Elle est, en quelque sorte, porteuse d'une mémoire qu'il nous faut réactiver pour comprendre les transformations de la société. C'est un peu la même chose pour la salle de cinéma que vous voyez, qui est en fait presque en face, à peu de choses près, de l'église Saint-François, donc le Capitole. Vous voyez une photo ici, qui a une dizaine d'années, donc très récente. On a l'impression que c'est une salle récente. Or, en fait, c'est probablement la plus ancienne salle de Suisse encore en activité. Elle a 90 ans. Elle date de 1928. Enfin, elle aura 90 ans l'année prochaine. Et donc, elle est aussi porteuse d'une mémoire. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous montrer très vite aujourd'hui. C'est qu'en la regardant, et en regardant des photos très anciennes de cette salle, on comprend les différences dans la façon qu'on a pu avoir, selon les époques, dans l'aller au cinéma, la fréquentation des salles. Alors, premier constat qu'on peut faire ici, avec ces deux photos. Alors, évidemment, c'est un choix qui est un peu truqué, que j'ai un peu fait moi-même. Mais on voit là, en 1962, une foule énorme qui va au cinéma. Et puis là, en 2002, 40 ans plus tard, il n'y a plus grand monde devant la salle. Alors, j'ai fait un choix, évidemment. J'aurais pu choisir une photo de 2002 avec un peu plus de monde. Mais il n'empêche que ça témoigne de quelque chose. Ça témoigne d'une transformation dans notre rapport au cinéma. En 1960, le cinéma en Suisse faisait 40 millions d'entrées. Aujourd'hui, il fait 13 millions d'entrées, trois fois moins. Donc, ces photos nous disent aussi ça. L'aller au cinéma, c'est raréfié. Il y a moins de gens qui vont au cinéma aujourd'hui. Donc, on va partir de là. Et puis, on va se demander, effectivement, ce que c'était que d'aller au cinéma, à l'époque, de l'ouverture, par exemple, de la salle. Là, vous avez les premières photos de l'ouverture de la salle. Nous sommes donc le 30 décembre 1928. Et vous voyez peut-être une chose. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous frappent ici. Moi, ce qui me frappe, c'est que, par exemple, il y a très peu de publicité. Il n'y a pas d'affiches, il n'y a pas de photos pour annoncer les films. Il y a juste un titre à chaque fois. Donc, la conquête dramatique du Servin, qui est le film qui avait fait l'inauguration. Et puis, il y a aussi l'homme qui rit. Donc, très peu d'affiches publicitaires. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, à cette époque-là, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, je reviens un tout petit peu en arrière, que la carte postale de l'église Saint-François date aussi de 1928. Et elle nous montre que, par exemple, dans la ville, à cette époque-là, il y a très peu d'affiches publicitaires. La publicité n'a pas encore envahi l'espace public. Et c'est la même chose pour le cinéma. Il est hors de question de faire de la publicité tapageuse. On verra que ça va changer. Parce qu'à cette époque-là, effectivement, la vie sociale n'invite pas à faire de la publicité de la même manière. Donc, on voit qu'on met juste le titre d'un film. Mais si on n'en fait pas plus, c'est aussi parce qu'à cette époque-là, aller au cinéma, c'est voir, non pas un film, en fait, c'est voir plusieurs films. La séance, c'est plusieurs films. Donc, il y a un grand film, celui dont on annonce le titre ici, mais il y a toujours une multitude de petits films qui l'accompagnent dans la séance. Il y a des actualités, il y a des dessins animés, il y a des petits sketchs comiques, toutes choses qui, ensuite, vont disparaître et vont aller plutôt du côté de la télévision à partir des années 50. Donc là, on annonce juste le grand film. Vous avez la publicité, ici, parue dans la tribune de Lausanne, dont vous annonce cette première séance. Et on voit, alors c'est écrit tout petit, mais vous voyez peut-être, on voit le prix des places. Le prix des places, là, de 1,10 franc à 5 francs. Si on rapporte au coût d'aujourd'hui, ça fait des places comprises entre 6 francs, aujourd'hui, et 30 francs. Alors, c'est assez intéressant, parce que ça nous dit qu'à la fois, c'est pas cher, 6 francs, et à la fois, c'est très cher, 30 francs. Et ça nous montre qu'à cette époque-là, on envisage le spectacle au cinéma comme un lieu de grande mixité sociale. Les gens se rencontrent des riches et des moins riches. Il y a des places pour tous les prix, en quelque sorte. Donc, aller au cinéma, c'est pas forcément choisir un film, puisqu'on voit que la séance, c'est plein de films. Le critère principal dans le fait d'aller au cinéma à cette époque-là, pourquoi aller au cinéma, pourquoi choisir cette salle ? En fait, c'est le confort. Alors là, je vous ai mis un petit texte que je ne vais pas lire, mais vous pouvez le regarder pendant que je parle. Mais vous allez vous rendre compte que ce qu'on met en avant lorsqu'on annonce l'ouverture de la salle, c'est pas sa programmation, c'est pas les chimes qu'elle va passer. Ce qu'on annonce, c'est évidemment le confort. On insiste beaucoup là-dessus. Donc, on parle du hall, des belles lampes, de la décoration, du vestibule, du bar, etc. Et puis, on annonce aussi, vous le voyez à droite, l'extraordinaire orchestre qui va accompagner les films. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, les films sont encore muets, 1928. Et aussi parce qu'entre chaque petit film, puisqu'il y a plusieurs petits films, l'orchestre joue un morceau. En fait, aller au cinéma à cette époque-là, c'est un peu comme aller au théâtre ou aller à l'opéra. C'est-à-dire qu'on va voir un spectacle en partie vivant, l'orchestre qui joue, et puis on aime le côté luxueux qu'on peut retrouver aussi dans les salles de théâtre et dans les salles d'opéra. Alors, vous avez ici, justement, une photo d'époque, du hall avec le bar, parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une salle de cinéma en 1928 ? Une salle de cinéma, c'est un lieu de convivialité. C'est un lieu où on se retrouve à plusieurs, où on vient pour discuter, on vient pour boire un coup, avant le film, après le film. On peut même sortir pendant la séance, parce que justement, la séance, c'est plusieurs films. Donc, on choisit, ce film-là m'intéresse moins, je vais sortir, je vais aller boire un coup, je reviens après, etc. Et donc, vous voyez aussi à gauche la répartition. Alors, ce n'est pas très clair, ce plan, mais la répartition de la salle avec, au deuxième tiers, on va dire, de la salle, les loges. C'est comme au théâtre. On peut louer à l'année sa loge. On vient et tous les jours, on peut assister à un spectacle scématographique différent. Et donc, selon les prix que l'on veut mettre, alors on n'est pas assis au même endroit. Les places les moins chères sont les places devant. D'où le fait, d'ailleurs, que souvent, les étudiants, par exemple, qui ont peu d'argent, allaient plutôt se mettre devant. Alors, on voit ici aussi que, dans une salle de cinéma, c'est l'image de droite, on peut même venir acheter son journal. Il y a quelqu'un qui est là et qui vend le journal. Parce qu'encore une fois, c'est avant tout un lieu de convivialité. Je viens, j'achète le journal, je discute avec un ami, je bois un coup, hop, je vais aller voir le film, puis je ressors, etc. Et puis, on voit aussi qu'on a toute une armée de personnes, si je puis dire, qui vous attend. Ils sont là, tout ce personnel qui appartient au cinéma, qui travaille pour le cinéma. À quoi servent-ils ? Est-ce que vous avez une idée ? Pourquoi toutes ces personnes sont là, bien habillées, avec souvent des uniformes ? À quoi est-ce qu'ils servent ? À placer, merci madame, évidemment. Ce sont les placeurs, placeuses, on dit aussi ouvreurs, ouvreuses. Et ça renvoie, encore une fois, à une époque où on paie sa place, on loue son siège à un tarif précis. Et donc, évidemment, ce tarif renvoie à une place précise. Et cette place, on nous y accompagne. En fait, on a un siège précis dans ce qu'on va au cinéma. On ne va pas s'installer n'importe où. On s'installe en fonction du prix qu'on a payé. Mais ça renvoie aussi, encore une fois, aux pratiques de l'époque, au théâtre, à l'opéra. Parce que dans les années 30, 40, 50, le divertissement culturel, c'est surtout théâtre et cinéma. Et que le cinéma essaie de copier ce qui se fait déjà au théâtre et à l'opéra. Alors, pour voir l'intérieur très vite de la salle. Vous voyez ici, nous sommes dans les années 50, avec des beaux sièges tapissés, en quelque sorte. Bon, là, vous avez une image pas très, très, très visible de la salle aujourd'hui. Vous voyez qu'on a remplacé des sièges. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a remplacé des sièges pour faire encore plus théâtre, en fait. C'est-à-dire qu'à mesure que le spectacle cinematographique va évoluer, il va se dissocier du théâtre, plus qu'un seul film, etc. On va le voir. Mais ce qu'on a regardé, c'est des sièges théâtre. Ou même on a rajouté des sièges théâtre, c'est-à-dire le côté siège rouge, moelleux, confortable. Ça, c'est typiquement des sièges de théâtre. C'est ce qu'on a rajouté lorsqu'on a rénové la salle dans les années 60. Bien, il y a une image qui est disparue, je ne sais pas pourquoi, depuis le dernier PowerPoint, c'est pas grave. Donc là, vous voyez la devanture du cinéma dans les années 40-50, à une époque où ça commence à évoluer. L'aller au cinéma va changer. Qu'est-ce qui change ? Par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est justement la présence de la publicité, qui devient très importante. Vous voyez, il y a donc des images de Laurel et Hardy qui sont accrochées à la devanture du cinéma. Et puis on voit que ce qui change aussi, ce sont les séances. Jusqu'alors, l'essentiel, c'était une séance par jour, le soir, après le travail. Là, dorénavant, ce sont au moins trois séances par jour, 14h30, 17h15, 20h30. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est qui est-ce qui va au cinéma à 14h30 ? Normalement, on travaille, on est occupé à 14h30. Si on crée des séances dans les années 40-50, à 14h30, c'est qu'on se dit qu'il y a un public pour y aller. Mais qui va au cinéma à cette heure-là ? Les personnes âgées en retraite, oui. On va dire effectivement des personnes, entre guillemets, au sens social du terme, inactives. C'est comme ça qu'on les désigne. Donc, effectivement, oui, on peut rajouter dans les personnes inactives des femmes au foyer, dont les enfants sont peut-être à l'école. Ça nous renvoie à une époque où il n'y a pas de divertissement dans la maison. La télévision n'est pas encore répandue. Nous sommes là en 1945. Donc, la télévision n'est pas du tout entrée dans les foyers. Et donc, lorsqu'on est chez soi, entre guillemets, à rien faire, la meilleure chose, c'est encore de sortir et de voir des divertissements culturels, donc d'aller au cinéma. Mais ça renvoie aussi à une époque où le travail s'industrialise fortement. Des gens travaillent en usine, travaillent la nuit, dorment le matin, et donc, l'après-midi, ont un peu de temps. Et pareil, ce ne sont pas forcément des gens qui ont la télévision chez eux, donc peuvent aller au cinéma. Donc, c'est une époque où aussi, la séance change, puisque dorénavant, c'est un grand film seulement qu'on présente, d'où aussi le fait qu'on fait de la publicité sur ce grand film. Alors, cette publicité, j'ai presque terminé. Elle est aussi très intéressante parce qu'elle nous explique, on pourrait dire, quelles sont les motivations à aller au cinéma. Là, on le voit bien avec Laurel Hardy, les motivations, c'est de se divertir, s'amuser. Mais l'autre grande motivation des spectateurs, c'est aussi la découverte d'autres mondes. Le monde imaginaire, par exemple, mais ça peut être des mondes lointains. Donc, exemple ici, avec un film qui a fait, vous le voyez, Führer en 1950, Destination Lune, film de science-fiction. Et effectivement, ce type de film dans les années 50 marche très bien parce que c'est l'occasion de découvrir d'autres mondes. Donc, voilà, on voit qu'effectivement, les motivations, d'ailleurs, n'ont pas tellement changé dans le fait d'aller au cinéma. Aujourd'hui, encore une fois, et donc je termine là-dessus, de moins en moins de gens vont au cinéma. Ça, c'est un fait indiscutable. Mais les motivations pour voir des films restent. D'ailleurs, on n'a jamais fait autant de films. On produit beaucoup de films, mais on les consomme différemment. On les voit chez soi, devant sa télévision, etc. Donc, les motivations n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'en fait, le cinéma n'est plus un lieu de convivialité comme il était. Il n'est plus un lieu où on se réunit par grands groupes pour un divertissement. Et on pourrait finir en se demandant, finalement, s'il n'y a pas des lieux qui ont remplacé aujourd'hui ce divertissement de masse. Moi, je pense que oui. À quoi vous pensez lorsque vous vous demandez qu'est-ce qui a remplacé en termes de divertissement de masse, c'est-à-dire plusieurs milliers ? Je rappelle que la salle de Lausanne, le capital, au départ, c'était 1 200 places. C'était une grande salle. Donc, en termes de divertissement de masse, qu'est-ce qui a pu remplacer ? Les concerts. Pardon ? Les concerts. Alors, je ne dirais pas remplacer parce que, pour le coup, les concerts étaient déjà là. Alors, ils ont pris un caractère plus massif, en revanche. Le sport, tout à fait. D'ailleurs, les concerts se font de plus en plus dans des salles de sport, dans des stades, etc. Les concerts au sens variété, j'entends. Mais effectivement, ça, c'est incontestable. Il y aurait toute une corrélation à faire entre la diminution de la taille des salles et l'augmentation de la capacité des stades, incontestablement. De même que s'est opérée parallèlement la professionnalisation et donc la spectacularisation du sport, incontestablement. Donc, effectivement, cette fonction divertissement collectif, elle n'a pas disparu. Elle a été remplacée par d'autres lieux, d'autres types de divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...